Je trouve ça très beau, surtout ce masque-là, je le trouve magnifique. L'irotus est intéressant. Mais en même temps, moi, tout ce qui est en bois, j'aime ça. Que pensez-vous de cette culture qui ne s'importe d'ailleurs sur le territoire québécois? Les entrepreneurs qui viennent d'ailleurs, mais qui vous font découvrir les richesses de chez eux. En fait, quand c'est authentique, je trouve ça magnifique. Je trouverais dommage. Des fois, moins à Québec, mais plus à Montréal, dans les gros marchés. Souvent, tu vas voir, autant dans la culture de différents pays africains qu'en Asie, tu vas voir souvent des gens qui vont faire une espèce de produit rapide, qui n'est pas trop authentique. Ils vont se dire, bon, les Blancs, ils aiment ça, fait qu'on va leur en faire plein, mais ça ne représente rien du tout. Alors que j'ai l'impression que là-dedans, tu vois, ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait juste pour vendre un produit. Ça n'a pas été fait parce que c'est traditionnel, puis tu vois la différence. J'ai l'impression. Merci beaucoup. Je m'appelle Lise Bonenfant et je suis job art avec mon chum. On pose des petits tableaux dans la ville. Je voudrais dire, regardez comme c'est joli. J'adore l'Afrique. J'adore les colliers. Je trouve que c'est tellement une belle initiative qu'il y a eu cet été. Les gens sont tellement gentils. Et on est très contents que vous soyez là. Et on espère que vous allez être là encore, toute l'automne et l'année prochaine. Je pense que la vente dans la rue, ça nous permet de sortir de nos maisons. Et ça nous effite le stress. Parce que quand on reste à la maison là, on est stressé. Fait qu'en été, il faut en profiter. Il faut venir visiter. Même si on n'a pas d'argent. Parce que là, il ne faut pas se coincer. Ça se dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas y aller. Juste regarder, c'est joli. Regardez ça par là. C'est beau, ce collier. Juste ça, ça fait qu'on s'évade. On s'évade. Ça nous change les idées. Et c'est bon pour le moral. Parfait. Que pensez-vous des entrepreneurs immigrants? C'est à encourager. C'est vraiment à encourager. Parce que partir de chez nous, quand on arrive ici, des fois, on est complètement perdu. C'est nouveau. Mais quand on voit ce que vous faites là, cet été, c'était vraiment ma idée. Est-ce que si c'est à reprendre, vous allez… C'est à perpétuer. Ah, merci. Comme ça, que ça dure autant d'années que ça peut durer. Merci. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, moi, je suis Mario Albert. Je suis directeur général de la PEJF. Je viens rencontrer et je suis l'adjoint de René-Paul Collier. Alors, je suis au Parti libéral. Alors, je vous dis, c'était toute une présentation. Elle n'a pas manqué jusqu'au mois de septembre. Alors, revenez tout en grand nombre pour voir tout le matériel qu'il y a. C'est extraordinaire. Merci, à vous. Merci. Un conseil pour les entrepreneurs? Alors, moi, comme entrepreneur, écoutez, si vous avez des idées, des choses à dire, allez-y, portez votre projet et on va aller à long terme là-dedans. Merci de votre visite. C'est vraiment, ça rend la rue vivante et puis ça permet de découvrir des artistes que sinon on n'aurait pas découvert. C'est super, bravo. Merci, c'est qu'à nous. Céline. Céline, merci Céline. Merci. 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 Merci.